Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui on va parler du film Top Gun, sorti en 1986, ce film culte, emblématique des années 80, film qui aura révélé notamment Tom Cruise. Et on va parler de Top Gun parce que j'ai enfin récupéré un kit spécialement dédié à Top Gun, c'est un kit qui est sorti cette année d'Italeri, avec le F-14 et le A-4 Skyhawk qui sert à l'entraînement sur la base de Miramar, sur la base de Top Gun. Donc là on peut voir un cover avec les deux appareils, avec entre guillemets Tom Cruise et sa moto au bord de la piste, là comme on peut le voir sur le film. Mais par contre il est évident que c'est une maquette qui n'a pas les licences, parce que ce n'est pas Tom Cruise et j'ai aucune licence de Paramount ou Top Gun sur la boîte. Donc ils ont juste copié, fait un beau dessin avec une moto qui nous rappelle Top Gun. Et voilà, c'est juste la planche de décale en fait qui va changer. Donc on va faire vite fait le tour de la boîte. Ici c'est très bien parce qu'il y a la planche de décale qui est posée, qui est présentée pardon. Les deux modèles avec les dimensions. Toujours le cover qui est repris. Là c'est bien marqué clairement, Top Gun Movie, super décale sheet. Et ici, voilà, les décorations, avec le A4 Skyhawk et The Viper. Dans le film aussi on voit celui de Chester, l'autre constructeur. Et là, alors sur le F14, il y a deux versions. Il y a soit le numéro 104, qui a cette décoration là, notamment sur la dérive arrière. Et le numéro 114, qui est celui présenté sur la boîte. Voilà. Donc lui, c'est pendant l'émission sur le porte-avions, et lui c'est pendant l'entraînement sur la base de Top Gun. Et hop, et donc après on a voilà, tous les visuels avec les références peinture. Bon à Top Gun, maintenant que j'ai ressorti le vieux 33 d'époque, voilà on va juste voir les quelques photos. Donc voilà, on connaît Tom Cruise, Val Kimmer, Klima Delice. Il y avait vraiment un paquet de Meg Ryan, Anthony Edwards, Tom Scott, il y avait vraiment un paquet d'acteurs ici, avec la génération, qui allaient émerger. Et puis on se rappelle des deux musiques principales, le Danger Zone et la musique de Berlin. Voilà, à l'intérieur j'adhère. Il y a juste des paroles en fait à l'intérieur. Donc c'est un film qui est produit par Jerry Brokkenheimer, on l'y retrouvera toute cette équipe. Avec le réalisateur Tony Scott, on l'y retrouvera également sur Dive of Thunder, dont je vous ai déjà parlé. Donc voilà, et c'est un film qui sera écrit en collaboration avec l'armée. Et devant le succès notamment au recrutement, plus tard avec Octobre Rouge, ils auront, l'armée et le studio, auront une collaboration encore plus serrée. Donc voilà, là, juste sur le DVD, le Top Gun, il y a quelques photos intéressantes, je vais vous présenter vite fait. Voilà, c'est juste, du coup, je n'ai même pas trop besoin de ressortir le film, parce qu'il y a tellement de photos. Voilà, et là, je vais vous montrer, donc, on place quelques photos. Il était très sympa ce DVD, il résume bien tout ce qui s'est passé. Et voilà, puis là, on a une belle photo du Skyhawk. Parce qu'il n'est franchement pas évident à voir dans le film le A4. J'ai essayé de le voir, parce que notamment j'avais un petit problème sur ce décal là. On le verra dans la boîte. Donc voilà, donc c'est pas mal sur ce DVD d'avoir cette photo là. Hop, allez, on va se procéder à l'unboxing. Hop. Donc on a la notice avec les deux... Voilà, c'est vraiment la notice du US Navy Fighter Rebound School Top Gun. Là, sur cette notice là, parce qu'on a vraiment les deux appareils dessus. On a le décal, on le verra après. On a tout d'abord le F-14. Avec toutes les grappes. Donc on commence par le Cope 8. On fait l'assemblage des ailes. Les ailes, on pourra les bouger là, parce qu'elles sont à flèche variable. On a le Cope 8. Puis après, c'est traditionnellement. Les trains d'atterrissage. Et puis l'armement. Vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes. Et après, le A-4. Donc toujours avec des grappes. On attaque le Cope 8. Après, le fuselage. On n'a pas oublié à mettre le poids. Donc là, il précise, c'est 25 grammes. Les ailes. Le train d'atterrissage. Et la verrière. Pour lui, il est encore plus rapide. Et ce que j'apprécie bien. Et là, on a un très beau visuel. Donc avec les deux versions possibles. Soit celle-ci ou celle-ci. Avec le 114 ou le 104 devant. Et en bas, on a toutes les références de la marque Italerie pour les peintures. Et puis, une très belle déco du Viper. Enfin, de l'avion piloté par Viper et Chester dans le film. Voilà la planche de décal. Donc c'est surtout ça en fait qui a de la valeur. Bien que Italerie, franchement, j'ai eu quelques maquettes d'oeufs. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçu. C'est vraiment des maquettes très sympas. Et là, c'est un achat qui n'était pas prévu. Mais voilà, je l'ai eu pour... Bon, je l'ai payé un peu cher parce qu'elle est récente. Mais pour 29 euros, j'ai eu deux maquettes qui valent le coup. Donc ça me fait 15 euros la maquette. Plus la planche de décal de Top Gun. Donc au final, ça me va. Même si je la construirai plus tard. Voilà, le seul problème que j'avais, c'est ici. Alors, c'est marqué Lieutenant Hendrix Pyro. J'ai regardé dans le film, mais il n'y a pas de Lieutenant Hendrix Pyro. Donc je pense que c'est vraiment l'instructeur... Le vrai, parce que je pense qu'Italieri a mis dans cette boîte une maquette qu'ils avaient certainement à part. Où c'est l'instructeur Lieutenant Hendrix Pyro. Parce que dans le film, hélas, je ne suis pas arrivé à voir ce décal dans le film. Ce côté de l'avion. Mais, de toute façon, on devine très nettement sur cette photo. C'est pas Pyro qui est marqué, je ne sais pas. En plus, c'est marqué Captain, là-bas, c'est Lieutenant. Voilà, puis de toute façon, c'est Viper ou Chester qui pilotent ça. Enfin bon, on verra pour tout ça. Allez, on va voir des pièces rapidement. Donc, c'est en deux sachets. Le sachet IF-14 et le sachet du A4. Vous voyez, le A4, il n'a vraiment pas beaucoup. Donc là, vous pouvez voir tous les détails du A4. Alors, il y a des détails en creux ou en relief. Sur le fuselage, c'est bien en creux. Et puis, le F-14. Donc, évidemment, il y a deux grosses parties qui présentent le fuselage principal. Le dessous et le dessus. Donc, voilà, les lignes de structure en creux. Là, il y a un revêtement qui est sympa. C'est pour la flèche variable de l'aile. Et quelques... Relief en structure, le cockpit, les moteurs, les roues, super bien faites. L'intérieur. Et ici, c'est tout l'armement. Et les ailes. Les ailes avec le système. Et puis, on peut voir aussi, également, qu'il y a de super détails sur le cockpit. Voilà, excusez-moi, je ne vous enlève pas. C'est quelque chose qui n'était pas prévu et que je vais commencer plus tard. Je voudrais les sauvegarder au maximum. Je reviens juste les pièces parce que j'avais oublié de bien vous montrer les deux verrières. Ça, c'est la verrière du A4. Et ça, c'est la verrière en deux parties du F14. Et elles sont bien empalées dans des petits sachets à l'intérieur du sac de pièces. Et bien voilà, c'était juste pour vous présenter ce kit qui n'était pas prévu dans mon programme mais comme ça faisait tellement décennie que je courais après. et j'avais raté celui de MT-RTL mais il n'y avait que le F14. pour le coup, j'ai des deux. Donc voilà, donc au final, voilà, 29 euros, il y a les deux, il y a les deux, deux avions. Donc, au final, c'est sympa. Et voilà. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous présenter ça parce que c'est nouveau. et puis moi, je vais le mettre de côté en attendant d'avoir un moment pour le faire. Surtout que le F14, je voudrais me prendre vraiment un moment tranquille pour le faire parce que j'ai celui-là à restaurer qui est un vieux truc avec celui-là aussi en sachant que j'ai pu le récupérer neuf. Cette maquette à Zegawa qui était très bien. Donc du coup, je vais faire une maquette à Zegawa comme ça. Celui-ci, je le laisserai comme ça, celui-ci d'ailleurs. Et avec le deuxième tome 4, je pourrais faire les deux versions merci de m'avoir suivi et puis de toute façon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos pour les constructions parce que je vous ai fait deux unboxings d'affilée. Et voilà, à bientôt pour les constructions et les présentations de nouvelles maquettes. Allez, je le laisse au chaud ce boîtier Top Gun dont je suis tout vraiment très content de l'avoir trouvé. Et voilà, puis je prendrai plaisir à faire ma petite série de F14 avec le A4 de Mir. Voilà, allez merci, je vous dis à bientôt. Au revoir.